Un faux risque, un faux risque, le podcast, le podcast. Bonjour à tous, François au micro et bien heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler réalité virtuelle, ce que l'on trouve sous l'acronyme VR ou Virtual Reality, avec son utilisation concrète comme outil pédagogique. Dans cet épisode, nous allons tâcher de répondre à la question, la VR, un effet wow ou un outil pédagogique rentable. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir un spécialiste du domaine, il s'agit de David Dolonnet, qui est président fondateur de Comine VR. Son expertise pédagogique pousse David à se focaliser sur l'optimisation du temps de formation et le développement des compétences des stagiaires. L'arrivée d'une génération connectée va l'obliger à travailler sur de nouvelles méthodes d'enseignement, de nouvelles solutions plus attractives pour capter les apprenants en un temps de concentration très court. Il lance alors la création de contenus pédagogiques immersives pour la réalité virtuelle avec la société Comine VR, une entreprise française créée en 2017 à Martigues, avec l'ambition de révolutionner la formation professionnelle et réduire les accidents de travail. David Dolonnet, bonjour. Bonjour François. Alors en premier lieu, pourriez-vous nous expliquer l'intérêt de la VR dans l'apprentissage ? Alors la réalité virtuelle consiste à reproduire un monde réel en synthétique, avec des dessins 3D. Et la personne qui est immergée dans cette réalité virtuelle, dans ce monde synthétique, va pouvoir interagir, prendre des objets, les bouger, conduire. On va donc apprendre avec d'autres sens que l'ouïe et la vue. On va apprendre aussi en ressentant les choses. Par exemple, on a un simulateur de conduite de chariot dévateur. Quand un apprenant va avoir un choc contre un paletier ou contre un camion, on va voir l'apprenant bouger sur le simulateur parce qu'il croit qu'il a eu un choc, alors qu'en fait, son corps n'a absolument eu aucun choc. Donc c'est vraiment d'apprendre avec autre chose en plus, j'allais dire, que l'ouïe et la vue. D'accord. Et ça, au niveau pédagogique, on ressort quand même d'un intérêt important. Dans le titre, l'effet Wahoo, j'allais dire, l'effet Wahoo d'il y a 50, quand on commençait la réalité virtuelle et qu'on était émerveillé par la reproduction d'un monde réel en synthétique. Aujourd'hui, l'effet Wahoo, il est sur les stats. On a des stats maintenant intéressantes avec quelques années d'usage et on sait qu'au bout d'un an, le message qui a été transmis dans une formation classique, au bout d'un an, il est à 10% du taux de rétention. Si vous avez suivi la même formation en immersion, en réalité virtuelle, on est à 90% de taux de rétention. C'est impressionnant. Oui, donc on voit bien tout l'intérêt déjà de cette réalité virtuelle. Mais du coup, je dirais, à qui s'adressent finalement vos simulations ? Alors, au bout de cinq années, on a étoffé notre offre et diversifié. Aujourd'hui, on travaille pour un salarié, on va dire, de sa période de recrutement, l'accueil au poste de travail, sa formation continue dans sa vie de salarié, et puis la partie prévention des risques, où on intervient lors de Safety Day, par exemple, avec des simulations spécifiques sur des thématiques spécifiques pour faire de la prévention des risques au travail. On va s'adresser à des gens qui ont des bagages scolaires très différents, mais surtout des bagages scolaires parfois très faibles, qui ont certains complexes vis-à-vis de l'apprentissage. Et l'idée, c'est aussi de les décomplexer vis-à-vis de cet apprentissage, parfois de leur réapprendre à apprendre, pour les aider à valoriser leurs compétences. D'accord, sans rester dans un système un peu trop scolaire, peut-être, qui les aurait du mal à appréhender. Exactement, l'idée et tout l'intérêt de la réalité virtuelle, ça va leur ajouter, c'est de reproduire des conditions de travail réelles, donc qu'ils connaissent, donc qu'ils sont dans un certain confort, et au bout de quelques secondes, ils oublient même qu'ils sont en formation ou évalués. Et donc, on va pouvoir avoir des mesures assez objectives de ce qu'ils ont retenu et de leur capacité à réagir face à des situations. D'accord. Et par contre, quel est le matériel qui est nécessaire, finalement, pour participer, pour entrer dans cette expérience ? Alors, chez Cominvert, on s'attache à la facilité de déploiement. Donc, on va utiliser le moins de matériel possible. Ça peut aller du simple casque de réalité virtuelle. Ça peut être un casque de réalité virtuelle avec une télécommande réelle qu'on va avoir asservie à notre soft, ou un petit peu plus complexifié avec un simulateur de conduite de chariot-élévateur, où là, on a un peu plus de matériel autour. Mais c'est toujours facilité de déploiement. On essaye de se passer d'ordinateur, et dans tous les cas, on se passe d'Internet. D'accord. Mais, et par contre, au niveau de votre métier, c'est quand même cette conception ? C'est-à-dire, c'est vous qui allez faire ces dessins par rapport à un environnement donné ? Alors, la tentation est toujours de vouloir reproduire son environnement propre à son entreprise. On travaille pour la logistique, on travaille pour l'industrie, on travaille pour la petite enfance, des domaines assez variés. Et l'intérêt, c'est de dire, mais quel est l'intérêt pédagogique de reproduire exactement votre environnement ? Le tout, c'est de s'y croire, c'est de comprendre qu'on est dans un entrepôt logistique, ou qu'on est dans un atelier d'aéronautique. Et ça suffit au cerveau pour être complètement à l'aise dans cet environnement, sans que ça reproduise exactement l'environnement du client. Pourquoi je dis ça ? Parce que reproduire un environnement tel qu'il est chez le client, c'est ce qui coûte le plus. Et c'est toujours une question de savoir où est-ce qu'on met l'argent, quand on va faire de la production sur mesure. D'accord. Et puisqu'on parle de production un peu sur mesure, peut-être un exemple client qui serait intéressant à partager ? Oui, on a un client, on peut le nommer, qui s'appelle Eger, c'est une entreprise qui fabrique des panneaux en bois agglomérés, que vous pouvez retrouver dans toutes vos cuisines et amoglements. D'accord. Donc nous, c'est en amont de la filière. Ils ont une problématique d'attractivité du métier, d'accueil au poste de travail et de formation tout court à la manipulation, la manutention de leur produit qui est très spécifique. Donc on a fait avec eux un accueil sécurité complètement sur mesure, où on va immerger le futur arrivant dans son environnement pour qu'il comprenne là où il va travailler. Il peut déjà se faire une idée de l'environnement où il va travailler, et de se dire c'est pour moi ou pas pour moi. Ça limite un peu le turnover à court terme, qui est un fléau dans nos entreprises. Le deuxième aspect, c'est de le former au poste de travail. Et donc là, ils utilisent nos simulateurs, notamment le simulateur de conduite de chariot-élévateur, qui au départ est un produit bibliothèque, mais pour lequel on a fait du développement sur mesure, pour avoir une expérience qui soit spécifique à leur propre charge. Ils ont des charges qui sont un peu comme des millefeuilles. Si vous freinez trop fort avec un chariot-élévateur, la charge va partir comme un millefeuille, justement. Et donc l'idée, c'est de reproduire toutes ces situations à risque, pour que même si la personne a son cassesse, elle n'a pas forcément l'habitude de conduire avec ce type de charge. Donc là, c'est de reproduire ces conditions-là, pour qu'ils comprennent toute la prévention, les précautions à prendre en manutentionnant ce type de charge. Et puis ça donne aussi un avis, une mesure sur sa capacité à détecter des risques. Est-ce que ma future recrue a une appétence à la détection de risques ? Est-ce qu'il a déjà un esprit à la prévention des risques ? Donc tout ça, on peut le mesurer dans un simulateur. Oui, et puis en préparant cet entretien, vous m'aviez parlé effectivement de la simulation pour rapport à un piéton qui va prendre place finalement dans un chariot-élévateur, pour avoir une autre expérience. Oui, alors ça, c'est utilisé surtout en safety day, lors des journées de prévention des risques organisées chez nos clients. On y va avec un simulateur, et on va faire vivre la vie d'un chariste à des gens qui habituellement sont piétons. Et ça consiste à faire un aller-retour dans un entrepôt logistique avec de la circulation piétonne autour de soi, de la circulation d'autres chariots-élévateurs. Et l'idée, c'est de faire cet aller-retour, marche avant, marche arrière, en percutant le moins de piétons possibles, bien sûr, et en percutant le moins d'autres chariots-élévateurs. Et la remarque que les gens nous font quand ils descendent du simulateur, c'est de nous dire qu'on ne pensait pas que le chariste nous voyait si peu. Et donc là, on a bien agi sur autre chose que l'ouïe et le regard, c'est qu'on a fait vivre une expérience. Et ils vont se rappeler que quand ils sont piétons, il faut qu'ils respectent les allées matérialisées piétonnes, éviter le téléphone, être attentifs, etc. Passionnant, passionnant. Merci en tout cas de nous avoir fait entrer un peu dans cette réalité virtuelle. Et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez tous les épisodes du podcast InfoRisque sur les plateformes de diffusion, mais également sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet inforisque.fr. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. InfoRisque. InfoRisque. Le podcast. Le podcast. Le podcast. Le podcast.